Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons nous voir dans cette nouvelle vidéo, nous sommes dans la formation, la mini formation sur Dashlane, le gestionnaire de mots de passe pour n'oublier plus aucun mot de passe, savoir des mots de passe sécurisés. Et ici, je vais vous montrer comment passer à la version payante. Donc moi j'utilise Dashlane depuis plus de deux ans je dirais, et j'ai décidé de passer à la version payante. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire, et bien je vais le faire. La fonction principale qui m'intéresse c'est la synchronisation des mots de passe sur tous mes appareils, puisque là je suis sur mon ordinateur principal, mais j'ai aussi un ordinateur portable, un téléphone, une tablette, et j'aimerais bien que tout soit synchronisé pour que je n'ai plus besoin d'exporter mes mots de passe comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes. D'ailleurs, si vous avez manqué les vidéos précédentes sur Dashlane, n'hésitez pas, sous cette vidéo, je vous mettrai tous les liens nécessaires pour pouvoir y accéder, ce qui vous permettra, comme ceci, de voir à quel point Dashlane est vraiment un outil indispensable, même si vous l'utilisez en version gratuite. Donc moi ici, je vais passer à la version payante. Donc comment ça se passe ? C'est assez simple. Lorsque vous êtes dans Dashlane, il vous suffit simplement de cliquer ici sur Synchronisation Off pour passer Premium. Donc je clique ici, il va me dire ce que j'ai aujourd'hui, votre abonnement Dashlane Free, donc avec les différentes choses auxquelles j'ai droit. Et ici, eh bien, ce que je vais avoir droit en plus sur la version Premium. Donc je vous parlerai des fonctions avancées de la version Premium dans une autre vidéo, que vous pourrez retrouver, comme je vous disais, avec le lien qui se trouve ci-dessous pour accéder à toutes les vidéos de Dashlane. Et là, eh bien, la version Premium, c'est 3,33€ par mois. Ça fait à peu près 40€ par an. Et grâce à ça, eh bien, vous allez avoir la possibilité d'avoir une capacité de stockage de mots de passe illimités. Là, vous êtes censé être limité à 50 mots de passe. Alors je ne sais pas pour quelle raison je n'ai pas cette limitation sur ma version gratuite. Peut-être parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas cette limitation. Peut-être que vous, vous l'aurez. Mais voilà, donc ça permet d'avoir le nombre de mots de passe illimités, un nombre illimité d'appareils, donc sur lesquels vous allez pouvoir synchroniser vos mots de passe. La synchronisation ici est désactivée. Mais lorsque je vais passer à la version Premium, elle va s'activer. Et ça veut dire qu'à la fois sur cet appareil et sur les différents appareils sur lesquels j'utilise Dashlane, tous mes mots de passe vont être synchronisés. C'est-à-dire que quand je veux les modifier sur un, ils seront synchronisés sur les autres. Donc c'est vraiment aussi une fonction qui peut être très pratique. La surveillance du Dark Web et les alertes de sécurité personnalisées. Donc ça, c'est une fonction avancée. Dans la version gratuite, vous avez déjà une fonction qui vous est proposée lorsque vous avez des alertes. Par exemple, il y a eu un problème avec Facebook. Et si vous utilisiez Dashlane à ce moment-là, vous l'avez vu. Vous avez une alerte de sécurité de ce type qui est apparue, qui vous disait que le 25 septembre, il y avait une alerte Facebook. Des comptes avaient été piratés. 50 millions de comptes pour le coup. Sur les mots de passe, donc il fallait changer ces mots de passe, etc. Et là, cette fonction est encore un petit peu plus avancée. La fonction sur le Dark Web, ça vous permet que Dashlane analyse si vos données personnelles ont été particulièrement récupérées pour avoir des alertes plus avancées, si je puis dire, au sein de votre site. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Pareil, la fonction VPN, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans la vidéo suivante. Et le stockage sécurisé de vos fichiers sensibles, je suppose qu'on aura l'occasion d'en reparler. J'espère que dans la vidéo précédente où je vous ai parlé des données personnelles, ça n'a pas l'air d'être inclus ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai une version peut-être hybride de Dashlane. En tout cas, peu importe, vous avez l'essentiel des choses que vous allez avoir dans la version payante. Moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est surtout la synchronisation. Alors, je vais cliquer ici, souscrire à Dashlane Premium. Donc là, il va me demander mon numéro de carte bancaire. Et comme il est déjà inclus dans mon Dashlane, il n'y a pas de souci. Je n'ai rien besoin de remplir de plus. Le prix de l'abonnement va être de 39,99€ pour un an. Si vous ne souhaitez pas payer en carte, vous pouvez choisir ici, payer avec Paypal. Et si vos informations de carte bancaire ne sont pas saisies ici, vous avez la possibilité de les remplir. Donc, soit en ajoutant une carte bancaire, soit en utilisant une autre carte bancaire. Moi, ici, comme elle est remplie dans mes papiers d'identité, si vous avez vu la version précédente, vous savez qu'elle est remplie. Vous n'avez pas besoin... Moi, je n'ai pas besoin de le faire, mais peut-être que vous, il faudra ici remplir vos coordonnées personnelles. Donc, moi, j'ai mon adresse. J'ai ma carte de crédit qui est rentrée. J'ai juste à cliquer ici sur Acheter pour un montant de 40€. Donc, ça, c'est pour l'année, 3,33€ par mois. Donc, je clique sur Acheter. Et là, il va me demander mon mot de passe-maître. Comme je vous l'avais dit, lorsque vous souhaitez faire un achat et que vous allez utiliser votre carte, il faut forcément mettre votre mot de passe-maître. Donc, je vais mettre mon mot de passe-maître. Je vais cliquer sur OK et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà. Donc, j'ai mis mon mot de passe-maître. Il est en train d'effectuer le traitement en cours. Et voilà. Je suis donc passé à un abonnement premium. Donc, je vais avoir la possibilité ici de cliquer sur OK. Et ensuite, on s'aperçoit que ma synchronisation est passée sur ON. C'est-à-dire qu'il va synchroniser mes mots de passe entre mon ordinateur. Enfin, en tout cas, entre cette version de Dashlane et la version de Dashlane sur leur serveur. Et ensuite, avec tous les appareils sur lesquels je vais me reconnecter, ça aura permis d'être synchronisé. Alors, ce que je vous conseille, j'espère que vous regarderez la fin de la vidéo avant d'avoir fait ça, c'est d'avoir fait un export de vos mots de passe. Normalement, vous l'avez fait si vous avez suivi les vidéos précédentes que je vous ai données. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que là, il est en train de synchroniser avec mon PC principal, ce qui est très bien. Mais si j'étais passé à la version premium sur mon téléphone ou sur ma tablette, comme mes mots de passe n'étaient pas synchronisés, je n'aurais pas voulu qu'ils synchronisent des mauvais mots de passe. Donc, assurez-vous bien à la fois d'avoir fait un export récent de vos mots de passe et assurez-vous bien de passer à la version premium sur le Dashlane qui est le plus récent en termes de mots de passe. Voilà, c'est à peu près tout. On verra dans la prochaine vidéo les fonctions avancées de la version premium de Dashlane. Là, vous pouvez le voir, je suis passé en version premium. Donc, quand je vais me connecter sur mon ordinateur portable, il va synchroniser exactement les mêmes mots de passe que j'ai ici. Donc, il ne me reste plus qu'à aller dans mon tableau de bord, de vérifier ici que j'ai un maximum de choses sécurisées, que mes mots de passe compromis sont changés, etc., ou que je les ai supprimés. Et ensuite, ça me permettra comme ceci d'avoir une sécurité maximum grâce à Dashlane, grâce à mon mot de passe maître qui contrôle tout ça. Et comme ceci, vous serez mieux protégé et ce sera vraiment génial. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si ça vous a donné envie de passer à la version premium, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas que je vous laisse tous les liens sous cette vidéo, à la fois pour soit avoir accès à Dashlane en version gratuite, soit pour passer en version payante, vous avez vu comment on fait, mais pour avoir accès à toutes les vidéos que j'ai faites sur la mini-formation de Dashlane. Comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501